Nous arrivons au bout de la fin de l'année, disons religieuse, judaïque, bien entendu, ce qui prouve que mon cours aujourd'hui va vraiment montrer clairement comme quoi je suis au bout du rouleau, n'est-ce pas ? C'est quand on est au bout du rouleau que la Torah nous dit pendant cette fête de Soukot, il faut être content à la fin de quoi ? Lorsque tu veux réaliser un projet, au début tu as une volonté pour aboutir, mais tant que tu n'as pas fini ton travail, ce que tu souhaites faire, ton désir, alors tu n'es pas encore joyeux. Donc la joie, c'est écrit dans la Torah elle-même, pendant la fête de Soukot, c'est la seule fête en dehors de Pesah et Shabbot, où il y a écrit Tkufa Tachana, ça veut dire Tkufa Tachana, c'est la fin de l'année. Le mot Tkufa vient du mot Léha Kif, quand on a entouré totalement toute une année, du début jusqu'à la fin. Et alors donc, c'est à la fin, apparemment à la fin de chaque volonté, de chaque ouvrage, qu'on éprouve la joie réelle et totale, bien entendu. Ça me rappelle une discussion une fois entre un non-juif, un goï et un juif. Et le goï il a dit aux juifs, vous savez nous on fait des fêtes, on est contents tout seuls pour notre fête. Et vous ? Et le juif il a dit, nous aussi on fait des fêtes et on n'est contents que pour nous, pendant nos fêtes à nous. Alors le goï il a dit aux juifs, dis-moi, alors quand est-ce que nous et les goyim et les juifs, on est contents ensemble ? Il lui a dit, bien sûr ça existe. Il dit, c'est quoi ? Il lui a dit, quant à Kadosh Baruch Hu, il envoie la pluie et le Geshem. Et la pluie elle tombe aussi bien dans le champ du juif que dans le champ à côté du goï. Et donc on est tous contents. Mon Rai Vérabota, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est que la définition de la joie, c'est pas que moi je suis content tout seul. C'est que moi je suis content avec un autre. Et c'est pas seulement que moi je suis joyeux, mais c'est que moi je veux rendre les autres vraiment joyeux. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit. La mitzvah essentielle, tu sais laquelle ? Il a dit, Tu sais, s'il t'arrive des ennuis, c'est parce que tu n'as pas adoré le bon Dieu avec la joie, avec la simcha. Ou t'ouvre les baves et avec un cœur qui est généreux et bon. Pourquoi tu dis simcha, ça suffit ? Pourquoi tu ajoutes t'ouvre les baves ? Ça veut dire qu'il y a des fois des gens qui sont contents, mais parce que simplement le bonheur il leur arrive à eux seulement. Mais t'ouvre les baves, le bon cœur, ça veut dire que tu partages cette joie avec un autre. Voilà pourquoi lorsque la pluie elle tombe, tout le monde il est content. C'est ça. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, Tu sais quand est-ce que tu as la simcha ? Si toi tu réjouis ceux qui sont à moi, moi je réjouis ceux qui sont à toi. Quels sont les gens qui sont au bon Dieu, qu'ils veulent que je réjouisse ? Qui c'est ? Il a dit c'est à la guerre, à la guerre, à la guerre, à la guerre et à la guerre. Les malheureux qui sont seuls, la guerre, l'étranger, la veuve, l'orphelin et le Lévi. Parce que le Lévi il n'a pas de n'halla, il n'a pas d'héritage. Si toi tu réjouis ceux qui sont mes préparés pour ainsi dire, alors moi je réjouirai les tiens à toi. Qui c'est les tiens à toi ? C'est ton fils, ta fille, ta servante et ton serviteur. Donc tu vois que la joie elle doit se partager l'un vis-à-vis de l'autre. Tu comprends ? Qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement l'un vis-à-vis de l'autre ? Nous vivons dans un Olamazé et on attend le Olamaba. Nous sommes d'accord ? Je suis dans ce monde-ci, mais moi j'espère une joie réelle, totale, pleine. Je ne suis pas encore au Olamaba. D'où je le sais, c'est qu'il y a un conflit, une guerre totale entre ma volonté, mon désir, mon nefesh, ma nechama, vous comprenez ? Et la nature, le Teva où je vis dans ce Olamazé. Le Teva, il se répète. Le Teva, il ne change pas. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et la nuit et le jour, etc. Le blanc et le noir, nakhon. Et je suis dans un monde que je ne maîtrise pas. Il ne correspond pas à ma volonté, à mon désir. Je voudrais, la nature elle me commande. Alors que moi je voudrais avoir aussi la volonté. Comme si Akkadosh Valchou avait créé le monde au début, moi aussi. Je veux pour ainsi dire créer les événements dans lesquels je vis. Pas que je subis ce que la nature elle fait. Je suis, comment on dit ? Je suis noyé, enfoncé, nakhon. Et c'est ça la joie. La joie, c'est d'essayer d'unifier à la fois ma volonté, c'est-à-dire mon nefesh, ma nechama, ce que je veux moi en tant qu'être créateur et pas seulement un être créé, avec la nature. Tu comprends ? La nature elle est imperturbable, elle ne bouge pas, elle est la même comme ça. Et alors à ce moment-là, quand je réunis à la fois ma volonté, mon désir, avec la nature qui n'y échange pas, c'est la vraie joie. Comment ? La mauvaise joie, tu sais ce que c'est ? Des fois il y a des gens qui croient que la simha c'est de rire. Il y a plusieurs sortes de rire. Mais il y en a un qui est affreux, tu sais lequel ? C'est quand tu vois par exemple un homme qui marche, et brusquement, il y a une chmille qui lui tombe sur la tête, d'accord ? Ou alors il marche, il trébuche, mesquine, devant un obstacle, il tombe. Et qu'est-ce qu'ils ont les gens ? Ils se mettent à rire. Pourquoi tu te mets à rire ? C'est honteux. Tu te mets à rire parce que tu vois comment la nature, elle est terrible, elle a gagné un être humain qui a de l'intelligence. Tu as compris, qui a une volonté, qui a une liberté. Cette joie, je ne l'aime pas. Tu comprends ? Je préfère une joie où la nature et l'esprit sont ensemble conjugués. Ils se marient réellement, totalement ensemble. C'est ça que ça veut dire que pendant la fête de Soukhot, n'est-ce pas ? On fait ce qu'on appelle la Simhat Betashoheva. C'est quoi la Simhat Betashoheva ? À l'époque, quand le temple existait, ils allaient tous, ils mettaient des enfants, tu te rends compte des enfants, des gamins sur des taureaux, qui s'assoient comme ça, et ils allaient au petit fleuve qui s'appelle le Shilohahamba de Jérusalem, et avec un gobelet, ils ramassaient de l'eau, ils puisaient, Shoheva puisaient, ils puisaient un peu de l'eau, après ils remontaient jusqu'au Betamikdash, et le Kohen, ils prenaient le gobelet, tu sais ce qu'ils faisaient ? Un petit peu d'eau ! Il y a deux trous au sommet de l'hôtel, à U-T-E-L, il y avait comme ça deux petits trous, un où tu verses du vin, ça s'appelle Nishukh Ayaïn, la libation de vin, comme quand tu fais les corbanotes, et il y en a un autre trou, un peu plus étroit, où tu verses de l'eau, une fois dans l'année, à la fête de Soukhot. Il y a un rapport encore avec l'eau, pourquoi ? Que j'ai dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle que pendant la fête de Soukhot, à bientôt, à Simchat Torah, on va ajouter maintenant la nouvelle bracha de Mashi Barouah, Umori Dageshem. On demande, et c'est ça la vraie bracha, tu vois, qu'est-ce que tu fais ? En quoi c'est une joie ? Et les rabbins de l'époque, Rabishman Gamliel, Hillel et tout, les gdolimes, jamais les peuples, ils n'étudiaient que la Torah, tu les vois, ils faisaient les fous, entre guillemets, entre guillemets. Ils se mettaient à danser, à faire de la musique, et tout, et tout. Même Rabin Gamliel, il prenait des torches, tu sais, des torches brûlantes, affreuses. Et il joue avec elles, huit torches, il est lancé dans le ciel, en haut, il est rattrapé, et jamais il n'a trébuché. Une joie extraordinaire. Quoi ? Quelle joie, ça ? Tu verses un petit peu d'eau dans un trou au sommet de l'autel, et tu es content. Philosophiquement, tu sais ce que ça fait, ça veut dire, ça veut dire, que, quand Al-Qadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le monde, et le deuxième jour, c'est le jour, d'ailleurs, il n'y a pas écrit Kitob, c'est-à-dire que pour le troisième jour, Paramaim Kitob Nakhon, pourquoi on ne dit pas Kitob, le deuxième jour, le monde est déchiré en deux ? À cause de quoi ? Tu sais à cause de quoi ? À cause de l'élément le plus vital qu'il y a au monde. C'est quoi l'élément le plus vital qu'il y a au monde ? C'est l'eau. Tu peux rester trois jours sans manger, tu peux rester, je ne sais pas combien de temps, sans boire d'eau, ne pas respirer, tu ne peux pas. Mais l'eau, c'est plus important que la nourriture elle-même. Et Dieu, il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Ce n'est pas normal. Tu as compris ? Et l'eau d'en bas, dans les mers, elle se met à pleurer, c'est pour ça qu'elle est salée, elle a des larmes, comme dans nos larmes. Elle voudrait l'eau d'en bas rejoindre l'eau d'en haut et l'eau d'en haut rejoindre l'eau d'en bas. La réunification du même élément, du même élément. Tu comprends ? C'est l'unité qui compte. Pas seulement que moi je ris, mais je fais rire l'autre aussi, que je lui donne de la joie et du bonheur. Quand je prends mon gobelet d'eau, dit le Kohen, et je le verse dans le trou, j'appelle ça une libation de l'autel, tu sais où elle va, ce petit gobelet, elle descend au plus profond de la terre. Elle va rejoindre quoi ? L'eau la plus basse, l'eau la malheureuse qui est la plus au fond, qu'on ne voit même pas, et qui pourtant nourrit aussi notre terre. Tu le sais, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réunifié l'eau d'en haut avec l'eau d'en bas. Voilà. Et c'est ça la véritable joie, c'est de réunir tous les éléments de la société, les riches avec les pauvres, les gros avec les maigres, les intelligents avec les moins intelligents et tout. Et c'est de profiter de ce monde tous ensemble. C'est ça la véritable simha, où il y a aussi Tovlev, une joie que je partage avec tous les autres. Ce n'est pas uniquement de faire des jeux de mots. Un jeu de mots, c'est quoi ? C'est quand tu prends un mot et tu t'amuses avec lui, tu prends un autre mot et un mot il trébuche sur un autre. D'accord ? Et ça fait rire les gens comme l'homme qui est tombé. Ça fait rire les gens. Mais sans plus, sans plus, véritablement, de deux mots, il faut choisir, Mamash, il faut choisir le moindre. Et cette simha, elle doit être totalement vécue à la fête de Sukkot parce que tu as quitté ta maison, tu es allé à l'extérieur. Pourquoi tu vas à Dirat Harai à l'extérieur ? Justement pour unifier qui ? Unifier ton monde à toi, que tu es enfermé dans ta maison avec le monde des autres. Tu as compris ? Voilà pourquoi, à la fête de Sukkot, je n'avais jamais compris, mais maintenant peut-être que j'ai compris, contrairement aux autres fêtes. Tu sais qui c'est qu'on attend comme invité à Sukkot ? On les appelle des hospizines. Qui c'est l'hospizine ? C'est de l'hébreu ? Non ! Le mot hospizine, c'est du français, c'est du latin, c'est du grec, comme tu veux. C'est là que vient le mot hospitalité, hospizine, des invités, d'accord ? Tu reçois, tu fais l'hospitalité. Et tu reçois qui ? Eh bien, je reçois mon beau-frère, je reçois mes enfants, mes petits-enfants. Non ! Oui, ceux-là, tu les reçois. Mais ceux-là, tu les invites, ils te bouffent tout ce qu'il y a sur la table. Tu as compris ? Tu mets les gâteaux, les chocolats, les bonbons et tout, ils te raflent tout. Dis-moi, je vais être content de tout ça, moi ? Oui, bien sûr, quand même ! D'accord ? Ça me fait des soucis, il faut que j'achète tout ça. Mais tu as des invités, ils sont Halloween, je les adore. Tu sais qui c'est ? On les appelle des hospizines. Et chaque jour, on dit, « Léol Abraham, qui rentre Abraham, Abinu, Israq. » D'accord ? Le troisième jour, c'est Jacob, après Moshe, après Aaron, le cinquième jour, le sixième jour, c'est Yosef, et après le septième, c'est David, les sept jours de la fête de Soukhot. Tu sais pourquoi je les aime ? Je suis méchant peut-être, pas méchant, mais enfin, comment dirais-je ? Eux, tu les invites, ils ne touchent rien à ce qu'il y a sur la table. Ils ne mangent pas. Tu as compris ? Ils sont Halloween comme tout. Et là, je veux dire, le vrai rire, il est comme ça. Tu sais ce que je vais te dire ? Un beau jour, j'étais en train de penser, d'où vient le vrai rire ? Quand est-ce que pour la première fois, il y a un personnage qu'on appelle, il rit ? Comment il s'appelle ? Il a fait ! Il traque ! Dis-moi, un bonhomme comme ça, le mesquen, on l'appelle Il traque. Tu sais pourquoi ? Le rire, il vient quand tu as passé des périodes les plus dures dans ta vie. Quelle est la maman de ce petit traque ? Elle s'appelle Sarah. Elle avait un autre nom, elle s'appelait Iska. J'espère, 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 je prie Iska. Iska, c'est-à-dire, je vois l'avenir. Jusqu'à l'âge de 90 ans, le muskénat, elle n'avait pas d'enfant. Une femme stérile. De nos jours, tu vois, une femme s'est mariée, la pauvre, trois ans, elle n'a pas d'enfant. Elle va voir les docteurs, elle va voir les psychologues, elle va voir, Nakhon, tout ça. 90 ans. Et lui, Abraham, quel âge, il avait 100 ans. Nakhon, 99 ans. Et au bout de 90 ans, il y a des types qui arrivent, des hauches-puisines, des anges, des hommes, ils disent, Abraham, Abraham, il leur fait à manger, il les reçoit et tout. On dit, elle est là ta femme ? Oui, elle est dans la tente, elle est dans la maison là-bas, elle prépare et faire à manger des knedlettes et des labia et des millefeuilles. Nakhon, il y a des croissants pour vous. Tu vas dire à ta femme l'année prochaine, à la même période que maintenant, elle aura un bébé. Quoi ? Alors Abraham, elle entend ça, qu'est-ce qu'elle fait Sarah ? Elle rit ? Oui ou non ? Incroyable. J'adore ce rire, tu as vu ? C'est un rire profond. C'est un rire, c'est contre la nature, ce n'est pas vrai. Moi, je suis une femme stérile, je suis sèche, je suis comme un désert qui ne donne aucun fruit, aucune plante, rien du tout. Rien. Et brusquement, qu'est-ce qu'elle se fait ? Sans qu'elle le comprenne du fond d'elle-même, Batis Haq Sarah Bekirba. Sarah, elle rit, tu sais où ? Bekirba. Elle était la seule à entendre le rire qu'elle a bas en elle, ce bonheur, cette joie. Est-ce qu'elle croyait ou elle ne croyait pas ? Je suis sûr qu'elle croyait, tu sais ma fille, je suis sûr. Mais c'est tellement l'opposition entre la nature et la stérilité, je ne vaux rien du tout, je suis une femme sans rien, je suis un bonhomme sans rien. Et brusquement, tu vois comment Kadosh Baruch Hu il vient te secouer. Et tu sais, elle a dit, dès que j'ai un enfant, tu sais, Abraham, quoi ? Tu sais comment je vais l'appeler ? Ishak. Il va rire. Tu te rends compte ? On va l'appeler ? On va l'appeler comme ça Ishak. Et c'est comme ça ce que je souhaite vraiment à nous tous que nous dépassions et que nous réunissions, nous réunifions véritablement les moments les plus durs que nous vivons avec ça. Voilà pourquoi on reçoit les houches-puisines. On reçoit ces invités d'honneur. Tu te rends compte ? Le passé est le plus loin. Il vient te dire bonjour. Il vient te sourire. Qui Abraham le premier jour ? Avec le Hesed. Ishak avec le Dîn. Chacun avec la valeur qu'il a. Parce que chaque juif il a une qualité. On n'a pas toutes les qualités. Tu as compris ? Abraham c'est Hesed. Ishak c'est Gébourah ou Dîn. Jacob c'est Aime et Terahamim. Moshe c'est Né c'est l'éternité. Comment il s'appelle ? Aharon c'est quoi ? C'est Hode. C'est la majesté. C'est le prêtre par excellence. D'accord ? Aharon. Il était content la mort qu'il a perdu ses deux enfants. Le premier jour de l'inauguration du Mishkan. D'accord ? Yosef. Alors c'est le Yesod. Ce juif-là qui rêve et tout. Il passe son temps à rêver des grandeurs et tout. Où est-ce qu'il va vivre ? Il va en Égypte. Tu sais où va aller ses grandeurs ? Et tous ses rêves il va les faire. Il va les faire 12 ans dans une prison. D'accord ? Mais finalement au bout du compte il va devenir le vice-pharaon. Yosef c'est le Yesod. C'est le fondement. Ça veut dire je suis stérile comme Yosef et tout. Tu sais ce que ça veut dire ? Je suis complètement stérile. Je ne peux produire rien du tout alors que j'ai des qualités intellectuelles et professionnelles et tout. Et brusquement c'est le Yesod. C'est-à-dire je suis le fondement de quelque chose qu'on ne voit pas. Tu sais ce que ça veut dire le Yesod pour un couple pour un homme et une femme ? C'est l'accouplement. C'est d'attendre un bébé. C'est de réunir à la fois le concept qu'il y a entre l'homme et la femme. Tu comprends ? C'est Yosef il ajoute. Il ajoute quelque chose auquel tu ne t'attends pas Yosef il ajoute. C'est le fondement de tout. Le Yesod de tout. Et à la fin de toutes ces qualités qu'on a énumérées des Housh Pizines il y a le dernier à la voix shalom c'est David Melech Israël lui qui a composé le psaume de Soukot tu sais lequel ? C'est lequel ? Lisez le psaume 42 même bête qui dit quoi ? Moi j'ai cru qu'il allait parler d'un homme qui n'est pas du tout tu sais de qui il parle le psaume ? Comme une biche qui l'aspire elle désire trouver un ruisseau d'eau tu te rends compte ? Comme une biche qui l'aspire qui l'aspire qui l'aspire qui l'aspire Ainsi mon âme désire te voir mon Dieu désire te voir désire te voir et c'est ça la définition de la joie je crois que je vais conclure parce que je n'en sais rien tu sais pourquoi ? c'est la vraie définition de la joie c'est un jeu de mots c'est la rencontre qu'il y a entre moi et qui maintenant ? pas la bouffe pas la nourriture pas le bonheur pas l'argent uniquement pas l'or et pas tout ça c'est la rencontre avec Akkadosh Baruch Hu c'est ça la vraie définition de la joie tu as compris ? la vraie définition de la joie pourquoi ? parce que dès que je rencontre Akkadosh Baruch Hu qui vient me voir la joie c'est quand Dieu il est joie niable c'est une blague c'est quand Dieu est joie niable que je le vois devant moi c'est comme quand je veux monter monter dans mon étage dans ma maison je prends l'ascenseur il est pas il marche mais d'accord il marche je suis avec un copain voisin aussi qui monte à l'ascenseur et qui marche pas qu'est-ce que je fais ? je suis un type malin comme David Amélech il a composé quoi ? les Shirama'alot et moi je chante quoi ? Shirama'alit t'as compris ? je chante le chant de la ma'alit qui nous élève sans arrêt sans arrêt sans arrêt pour arriver au bout du compte comme ça le bout du compte c'est qu'on finit toute la Torah par la lecture de quoi ? de la dernière paracha comment elle s'appelle ? j'adore ça et voici la bénédiction que moi Moshé je vais vous donner j'ai envie de pleurer quand j'écoute cette paracha au début j'ai envie de pleurer tu sais pourquoi ? il dit non mais il nous donne sa baracha avant de mourir lui lui qui a travaillé pour nous tu entends ? et lui que le bon Dieu il va le punir entre guillemets tu rentres pas en Israël parce qu'il a frappé le rocher il y a l'eau l'eau il y a de l'eau les juifs il fait tout et qu'est-ce qu'il fait ? un type qui a souffert comme ça qu'est-ce qu'il fait ? il dit allez rojo fichez-moi la paix tu entends ? qu'est-ce qu'il dit Moshé ? non je viens venez tous je vais vous bénir tu entends ? il nous donne la baracha et tu sais d'où tu as pris la baracha Moshé ? pourquoi tu dis et voici ? tu n'as qu'à dire voici la baracha pourquoi il ajoute le vav qui est le vav de Hibour ? ça veut dire qu'il y a quelque chose avant lui ? et bien tu sais qu'est-ce qu'il a fait Moshé ? je l'adore il a pris les brachotes que Yaakob a binu dans la parasha à la fin de Bereshit il donne à ses enfants au Shvatim il a béni les enfants Yaakob tu sais il finit quoi sa bracha ? et voici voici ce qu'il les a bénis qu'est-ce qu'il fait Moshé ? il dit d'où je vais trouver la source de ma bracha ? je vais prendre le zote qui est le dernier mot de Yaakob a binu le dernier mot une chercheure est une chaîne je prends le dernier mot de Yaakob a binu et je commence mes brachotes par son mot à lui sa parole à lui de mon père de mon grand-père et je commence la parasha par Vezot à Berakhat tu as compris ? il a pris le dernier mot de Yaakob pour devenir le premier mot de lui le dernier mot de mon père c'est le premier mot de moi et tu sais comment il termine la bracha ? il dit Moshé Rabbeinu qui bénit tous les douze tribus c'est la totalité du monde pour ainsi dire aucun ne ressemble à l'autre les douze enfants d'Yaakob les douze tribus aucun ne ressemble à l'autre les uns c'est des électriciens les autres c'est des constructeurs de maison chacun avait ses qualités c'est ça le vrai peuple le vrai peuple d'Israël il commence par Vezot il a pris les autres d'Yaakob tu sais par quoi il finit ? Asherikha Israël tu sois heureux mon peuple juif Asherikha Nahon il est arrivé après plus tard plus tard tu sais comment il s'appelle David Amélech ? il a composé la bracha la plus belle ce qu'on appelle les teherim que vous les femmes vous adorez surtout les teherim Nahon toi tu vois une femme tu sais qu'elles font toutes les femmes elles adorent les teherim je ne sais pas elles sont plus religieuses que les hommes tu sais par quel mot il commence David Amélech son premier teherim Asherikha Ish tu entends ? il a pris le dernier mot de qui ? de Moshe qui a dit Asherikha Israël regarde la charcherette la chaîne qu'il y a entre Yaakob Moshe Rabbeinu et David Amélech dans cette Beracha de Vézot à Beracha où on reçoit les houches-puisines et où on prend dans la main je conclue Moraï Vérabotaï le livre de Kohelet comme question c'est surtout les Ashkenaz et nous aussi les Spharadim d'Algérie on les a coëlet pendant Soukot à Pessah tu lis Chirachélim c'est mignon comme tout tu comprends ? tu sors d'Egypte et tu racontes l'amour de Dieu avec Israël comme celui d'un homme vis-à-vis de sa femme je l'aime ma femme elle-même et je l'aime elle-même d'accord ? tu dis quoi Michelet ? c'est la sagesse waouh des Méchalim écoute le Moussa de mon fils de ton père et la Torah de ta mère d'accord ? c'est des Méchalim c'est de la sagesse il a vieilli Shlomo le pauvre et il a écrit à mon âge vieux comme moi non il est mort à 52 ans le pauvre et il a écrit un ouvrage affreux entre guillemets affreux qui s'appelle Kohelet il a changé de nom il s'appelle plus le mot il s'appelle Kohelet et là-bas qu'est-ce qu'il dit ? mes enfants mes enfants mes enfants vanité 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 tout est vanité en tout je compte combien il y a de vanité ? 7 1 et 2 ça fait 3 1 et 2 ça fait 3 6 1 d'accord ? c'est par rapport aux 7 jours de la semaine d'accord ? si tu veux chaque jour il a son caractère sa qualité et tout il te dit il n'y a rien d'un oeuf sur le soleil hier il y avait quelque chose c'est pareil aujourd'hui et demain ça va être pareil qu'aujourd'hui tu te rends compte ? tous les fleuves je les vois couler ils donnent la vie soi-disant ils vont vers la mer et la mer elle n'est pas pleine c'est vraiment c'est désespéré comme livre n'achon ? maman c'est désespéré après il me dit et la joie qu'est-ce que ça m'apporte et moi j'ai connu des palais et j'ai connu des jardins et j'ai connu de la bouffe j'ai eu des princes des princesses j'ai eu des serviteurs j'avais tout de l'argent du temps de moi l'argent il était plus important que les pierres tu entends ? c'est comme des pierres tout ça pourquoi il a écrit Kohelet ? il a écrit Kohelet à mon avis je crois qu'il faut regarder le côté positif de cet ouvrage il faut avoir dans la vie que tu en as la joie de penser toujours à ceux qui sont dans le malheur à mon avis je crois que c'est ça c'est une de mes interprétations moi j'ai tout ce qu'il me faut Baruch Hashem des enfants des petits-enfants j'ai des amis tout et tout mais je pense à celui qui est ami à celui qui est malade à celui qui n'a pas réussi dans sa vie ceci ou cela tu comprends ? c'est ça Kohelet pour que moi je puisse les aider aussi et alors à la fin il te dit dans ce monde rien ne vaut il faut que tu montes au-dessus du soleil pour que tu trouves quelque chose de neuf tu entends ? c'est ce qu'il a fait au Shoa Benoun pour gagner la guerre contre les ennemis en Eret d'Israël qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit il a voulu dominer la nature pour pouvoir dominer les ennemis comme ça et là à ce moment-là on voit comment Shlomo Amélech il dit je ne veux pas dominer ni le soleil ni la lune mais je veux qu'il marche avec moi et comme je l'entends grâce à quoi ? et bien grâce à une seule chose c'est de plonger ça dans la parole de Dieu dans la volonté de Haqadosh Baruch Hu et à la fin de Kohelet qu'est-ce qu'il dit ? sauf d'abord conclusion Akol Mishma comprends bien tout ça entends bien et ta Elohim ira va être mis votable chez moi tu dois craindre le bon Dieu et appliquer Mamash ses commandements et appliquer ses commandements voilà ce que Hachem me demande véritablement pour pouvoir régner le haut et le bas le ciel et la terre voilà pourquoi et je conclue on prend dans les mains pendant la fête de Soukhot une mitzvah qui s'appelle le lulav dans la main gauche je prends le hétrog dans la main droite je prends quoi ? un lulav avec la sole et la myrte avec la harava et le le hadas quand je fais cette mitzvah tu sais ce que j'ai fait ? j'ai fait les 613 commandements en même temps grâce à quoi ? grâce à la gématria que j'adore c'est à dire la comment on appelle en français la j'ai oublié la gématria tu comptes les lettres et roug ça s'écrit comment ? alef taf rech vav guimel quelle est la valeur numérique ? voilà valeur numérique en tout 610 alef c'est 1 taf c'est 400 rech c'est 200 vav c'est 6 et guimel de hétrog c'est 3 en tout ça fait 610 je prends les 610 cette gématria je les ajoute avec ce que j'ai dans la main droite c'est à dire les 3 plantes ça fait combien ? 610 et 3 613 et c'est quoi ? les tariag midzot et j'ai ainsi les tariag midzot et je vais unifier tous les juifs de mon peuple tout le monde connait le pire rouge le hétrog il a un taam il a un goût parce qu'il en est c'est un fruit et il a une odeur c'est à dire il a la Torah et les midzots la harava le lulav il a un goût parce que c'est là-bas que poussent les dates mais il n'a pas d'odeur c'est à dire il connait il fait les midzots mais il n'a pas la Torah la hadas elle a l'odeur mais pas les fruits c'est à dire elle a les midzots elle a la Torah mais pas les midzots et le dernier muskine qui sait ? c'est la harava il n'a ni taam ni un goût ni un parfum j'entends ? ni la Torah ni les midzots et bien celui-là je l'attache avec tous les juifs les quatre types de juifs ils sont là ensemble même si après la fête le dernier jour de la fête le type qui n'a ni Torah ni midzots ce hiloni là comme ça il est avec nous quand on finit la fête je dis viens ici toi il a vu que j'étais son copain parce que je l'ai mis avec tout le monde je l'ai invité oui ou non je le prends et on fait ce qu'on appelle habata de la harava je lui donne des coups mais des coups gentils habite velabarich habite velabarich on prend la harava qu'est-ce qu'on fait ? et on frappe par terre trois fois il y en a qui frappent cinq fois d'accord ? mais tu donnes des coups gentils tu comprends ? intelligemment et tout et quand on rentre à la synagogue qu'est-ce que je fais moi ? je prends la harava que j'ai frappée et je la mets sur la tête de tous mes enfants de mes petits-enfants et de ma femme ça veut dire que nous aussi on est des gens qui ressemblent plus ou moins à des haravots et pourquoi ? parce que dans l'avenir la harava qui était stérile sans goût et sans parfum elle va devenir harava agréable c'est joli mon jeu de mots harava harava allez chanatovam pour le chet à vous tous au revoir merci merci